Bonjour, mon nom est Louise Beaupré, je suis artiste en art visuel et je suis en train de vous préparer une capsule sur le thème des feuilles, des feuilles d'automne. Donc, j'ai ici différentes feuilles, soit d'érable ou de plaine, qui est un peu une variété qui ressemble à l'érable, mais que ce n'est pas tout à fait la même forme de feuille. Je vais commencer par la dessiner sur la capsule. Je vais la dessiner, puis c'est possible qu'elle soit en semi-dessinée ou à l'encre, décidée au fur et à mesure. Donc, c'est quand je vais la dessiner, je vais la savoir, mais il y a quand même des couleurs intéressantes à mettre dedans. Ça fait que je vous retrouve sous peu. Là, vous allez voir mes mains. Ma présentation est faite ici. Merci. On se lance pour la capsule de dessiner une feuille. Donc, on est l'automne, on est dans le thème. Ça pourrait être fait dans l'été, pareillement. Vous aurez besoin de papier, soit un papier. Moi, j'ai pris un papier pour l'aquarelle, au cas où je voudrais la faire à l'aquarelle après. J'ai un crayon HB. Je pourrais dessiner avec un crayon 2H, qui est un peu plus pâle, mais étant donné que je veux que vous voyez bien les lignes, je vais utiliser un crayon HB. Il peut laisser un petit peu plus de traces quand on l'efface, mais c'est quand même, pour l'exercice, c'est ça qui va être préférable. On a ici, j'ai une efface et guise-crayon, c'est tout. J'ai deux choix de feuilles. J'ai celle-là que je trouve intéressante pour les couleurs, elle est plus petite, ou celle-là avec une forme un petit peu plus définie, mais je vais y aller avec la plus grosse. Donc, je commence avec la feuille. Peut-être que pour m'aider, je pourrais la mettre sur un papier blanc à côté. On va voir si on le voit bien dans le plan, comme ça. Je la mets là. Je vais avoir un modèle à côté. On pourrait la faire un peu plus, on peut la mettre droite, comme vous voulez, je choisis. Je vais la mettre dans cet angle-là. Le dessin, on y va avec, prenez en considération, mettons, des lignes, comme un rectangle ou un carré, des triangles. C'est un peu un ensemble de tout ça. Et tenez compte des angles. Vous avez votre feuille de papier qui est parallèle, qui est une ligne vraiment droite, verticale, et on a ici une ligne qui est horizontale. Voyez, de la façon dont j'ai placé la feuille, je l'ai mis en angle. Allez-y comme vous le sentez. Moi, je vais y aller par la tige. Je commence à dessiner une ligne un peu en diagonale, comme ça. Donc, je vais faire une ligne. Si je regarde visuellement, la longueur de ma tige et la longueur de ma feuille sont à peu près semblables. Mettons, si moi je dis que je veux que ma feuille ait à peu près cette longueur-là, je vais aller faire, parce qu'il va y avoir la pointe de la feuille après. Mais ma tige, à peu près, là-dessus, ça, c'est un petit peu plus long. Donc, je me rendrai ici. Puis, à ce moment-là, je commencerai ma tige. Je donnerai un peu cet angle-là. Et on regarde toutes les formes qu'il y a autour, les zones. Est-ce que la feuille rentrerait dans un carré? Mettons que je dirais, moi, sur mon modèle, je veux que ma feuille rentre dans un carré. Ça peut aider. C'est un repère qui peut vous aider. Vous faites une forme comme ça. Ça fait que là, vous voyez, autour de votre carré, là, vous avez un angle. OK? Bon, moi, je vais aller commencer à dessiner. Je vais me faire un carré un peu de la même chose ici. Je vais le faire pâle. C'est un peu comme mettre notre modèle dans une boîte ou dans un triangle ou dans un cercle. Ça peut aider. Quand vous dessinez, là, vous devez passer au moins 90 % de votre temps à regarder votre sujet. Et ensuite, vous le transposez sur le papier. Mais si vous regardez seulement votre papier, bien là, vous n'allez pas dessiner ce que vous êtes en train de faire là. Vous allez rentrer dans votre imagination. Et là, vous allez avoir votre petite voix qui va dire, je suis-tu capable, je ne serai pas capable, qu'est-ce que… Je suis-tu bon ou pas bon, bonne ou pas bonne? Bon. On va voir comme ça. Je regarde la forme que j'ai ici. Regardez, je vais me faire un genre d'achuré comme la forme que j'ai ici. Ça, c'est des outils qui peuvent nous aider pour aller faire les dessins. Après, dans le milieu de mon corps ici, j'arrive là. Je ne vais pas aller trop vite parce que je vais vous donner le temps. Il va dépasser parce que la feuille était comme brisée. Je vais le faire rapidement. Après ça, je vais aller faire des corrections nécessaires. Vous voyez ici, elle était un peu en angle. Ici, puis ici, ce n'est pas tout à fait la même hauteur. Ça fait que je vais remettre mon point jusque-là. Je vous mets sur pause. Je vais aller faire quelques corrections. Je vous nommerai après ce que j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décalé un peu la ligne du centre. J'ai retouché ou replacé un peu la forme du contour. Donc, de prendre le temps de regarder, de jeter un coup d'œil à votre modèle, puis par rapport à votre dessin. Maintenant, une fois que le contour est fait, c'est quand même plus simple d'aller faire les lignes. On va aller mettre les lignes qui se rejoignent comme ça. Ils peuvent être faites. Tenez votre crayon un peu, pas trop serré, un peu de côté. Ça va donner un peu de fluidité à votre dessin. Vous voyez ici, on en a une qui part d'un côté, mais l'autre en face n'est pas tout à fait, elle ne porte pas exactement la même place. On a le choix maintenant, soit qu'on l'a fait au crayon, qu'on pourrait mettre des ombrages, mais étant donné qu'on est dans le beau de la saison, soit qu'on pourrait la colorier. Moi, ce que j'ai sous la main, j'ai de l'aquarelle. Je suis sur un papier aquarelle. Je pourrais jouer avec de l'antre également. Crayon ici, noir. Donc, on va utiliser l'antre. Je fais mon contour. Crayon ici, noir. Maintenant, je vais effacer mes lignes de crayon. J'ai un papier aquarelle. Je vais mettre mon eau de feuille pour les repères de couleurs. J'ai ici la palette à l'aquarelle. Je vais la mettre comme ça. J'ai des couleurs un peu proches. Avec de l'eau et un pinceau. Dans cette situation-là, j'aime bien utiliser un gros pinceau. Je trouve les couleurs de la petite feuille plutôt intéressantes. J'y vais avec ça. D'abord, à l'aquarelle. Je vais commencer par mouiller tout le fond de ma feuille. Là, ici, on a du vert et on a du rouge. Sans entrer tout de suite dans les détails au niveau des couleurs dans cette capsule, si on met du vert et du rouge ensemble, ça va faire du brun. Donc, je vais faire attention pour quand même délimiter où je vais mettre mon vert puis peut-être aller mettre du rouge ensuite. Je vais aller ici. J'ai déjà un vert dans ma palette, mais qui n'est pas tout à fait le vert que je veux. J'ai un vaporisateur ici. Je vais aller me chercher un vert qui est un vert de hooker. C'est presque un vert de vessie. Vous voyez, je vais mettre quand même beaucoup de couleurs. Je ne l'ai pas diluée avant parce que je viens de décider de faire ça. Bon. Si mon vert est trop comme… J'ai une serviette de papier ici, un Kleenex, un mouchoir. Vous voyez la couleur. Ce n'est pas la teinte que je veux. Je trouve que ce n'est pas du tout dans les teintes de ma feuille. Ça fait qu'à ce moment-là, on va aller mettre une touche soit de rouge et d'oranger pour aller chercher plus un peu de caquine à ma feuille. Ça s'approche. On va mettre encore un peu de vert. Touche d'oranger. Là, je me rapproche. Encore un peu. Une touche de rouge. Puis, je remets un peu d'ocre jaune. Bon. Là, ça me… Les quantités, je ne les ai pas mesurées. Vous voyez que je vais vraiment à l'œil. Puis, c'est quelque chose qui s'apprend. Bon. Là, j'aurais dû préparer normalement ma couleur avant. Étant donné que je ne l'ai pas fait, je vais aller chercher un autre pinceau. Puis, je vais aller légèrement remouiller mon fond. Parce que sinon, ça va être une feuille avec pas beaucoup d'effet de… Et encore de l'autre jaune, puis une touche de vert. Moi, j'ai décidé qu'il y aurait cette partie-là que j'irais faire en rouge. C'est que je pourrais travailler avec les deux pinceaux. Un pour la couleur, puis un autre pour mettre de l'eau. Et encore de l'eau, puis un autre pour mettre de l'eau. Un pour la couleur, puis un autre pour mettre de l'eau. Je vais terminer avec la partie en rouge. C'est presque un rouge un peu orangé. Je vais le mettre encore un petit peu. Voyez comment je tiens mon pinceau très légèrement. Je remets un peu de jaune. Je vais avoir une couleur un petit peu plus saturée ici en bas, un orangé assez soutenu. Si, admettons, vous voudriez avoir une petite ligne rouge ici, vous pourriez. Et ma tige, elle est toute rouge. Allez-y, mais il faut savoir arrêter avec l'aquarelle. Donc, c'est terminé. Merci. 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 Merci.